... Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie également d'être venu assister à cette session de pitch organisée par l'EGC en partenariat avec OBA Grandes Écoles. Je vous présente Thibault, je suis Manon, et nous allons vous présenter le projet Calgaé. Avant de commencer, je vais d'abord vous poser une petite question. Qui serait capable de tout plaquer pour une algue ? Oui, mais en même temps, du coup, il n'y a personne. Donc, c'est pourtant ce qu'a fait notre porteur de projet, en fait, Michael Sansoni. Et cette algue, c'est la Chlorella vulgaris. Alors, la Chlorella vulgaris, en fait, c'est une micro-algue d'eau douce, donc composée à 60% de protéines, qui sont toutes assimilables par le corps humain. Elle a pour bienfait également de faciliter la perte des matières grasses, de favoriser la circulation du sang, et de détoxiquer les organes. Alors, pour vous remettre légèrement dans le contexte, c'est une histoire qui commence à Paris, en fait, quand notre porteur de projet est chercheur dans un laboratoire pharmaceutique. Et le projet du moment, c'est la culture de bactéries. Donc, il fallait créer un environnement pour qu'elle puisse se multiplier. Seulement, le milieu ne s'est pas révélé concluant pour la culture initialement prévue. Pourtant, une algue s'y était développée. Notre porteur s'est concentré sur cette algue et a fait du projet quelque chose de moins énergivore, donc en comptant, en fait, sur la décomposition des déchets organiques, ce qui lui permettait également de produire le jour comme la nuit. Malheureusement, après plusieurs tests, le projet fut abandonné par le laboratoire. Et c'est à ce moment-là que notre porteur a tout plaqué pour construire sa propre ferme de micro-algues. Pour un projet qui dépend autant des énergies naturelles, il fallait trouver un endroit où l'ensoleillement et le taux d'humidité étaient suffisants. C'est donc en Nouvelle-Calédonie qu'il a posé ses valises après avoir fait le tour des dom-toms. Il trouve un terrain et commence sa construction. Donc, en ce qui se concerne le produit, la vente de ce produit se fera exclusivement en vrac à exportation en tant que matière première. Calgary n'étant qu'une unité de production, celle-ci ne disposera donc pas de services commerciaux pour assurer la vente de ces produits. Donc, c'est par la société Valbiotis, qui est une société de développement de solutions nutritionnelles. Et c'est elle qui va en fait commercialiser les produits auprès des sociétés de l'agroalimentaire et des laboratoires pharmaceutiques. Sur le marché, nous retrouvons l'acteur incontournable qui est Rocket, qui domine le marché avec une production annuelle de 5 000 tonnes. Quant à Calgary, en prenant une hypothèse de production des plus défavorables, produirait environ 7 tonnes pour la première année de production. Sur le marché, Rocket assure lui-même la vente de ses produits à un prix avoisinant les 18 000 francs le kilo. Quant à Calgary, lui proposera un prix auprès de Valbiotis à environ 14 400 francs le kilo. Et ensuite, Valbiotis ajoutera sa marge de 20% jusqu'à atteindre un prix final de 17 000 francs le kilo. Mais ce qui fait la différence entre Rocket et Calgary, c'est bien sûr notre avantage concurrentiel qui est composé de deux attributs. Un procédé de fabrication innovant avec un cycle de production plus court entraîne des coûts de production plus faibles. Cependant, ce projet fait face à un frein et ce frein sont en fait des contraintes réglementaires liées à l'importation de cette algue. En fait, c'est imposé à ce projet de produire l'algue dans des laboratoires existants et c'est ce que ne veut pas le porteur. Donc, la solution qui a été trouvée pour pallier ce problème serait en fait de faire appel à des investisseurs externes pour la franchir de ce cadre imposé en rappelant le côté innovateur et pionnier du projet. Mais bien sûr, pour que ce projet voit le jour, il faut d'abord le financer. Celui-ci nécessite un financement d'environ 73 millions de francs sur trois ans. Ces 73 millions de francs serviront la première année à construire l'usine pilote pour retrouver le milieu favorable au développement de cette algue. Et ensuite, la deuxième et troisième année serviront pour le développement fonctionnel de l'entreprise jusqu'à assurer le début de la production. Dans ce financement, 10 millions sont des subventions, 25 millions sont des apports personnels et ensuite, nous sommes à la recherche de 38 millions de potentiels investisseurs. Et ensuite, nous avons calculé sur les cinq années qui suivent le développement de l'entreprise, le résultat net et donc le résultat net augmentera au fil des années jusqu'à atteindre, à la dernière année, les 25 millions de francs. Donc, si vous avez envie de financer un projet à la fois innovant, pionnier et rentable dès la première année de production, soutenez Calgary. Bravo. Bravo. Bravo.